bonsoir je vais vous faire un petit retour de course de l'intermarché moi c'est un petit j'ai un moyen petit moyen un petit moyen j'espère que vous allez tous bien nous sommes le vendredi nous sommes mardi 23 avril excusez moi mais il ya bébé qui vient de passer mardi 23 avril et 19h49 le temps j'ai remarqué youtubeur et youtube c'est miss météo on a des météos ici le temps bah bon c'est on va dire mitigé c'est gris c'est bleu c'est soleil pas soleil par contre il n'y a pas de pluie aujourd'hui c'est écaille par contre il fait froid on a du vent on a beaucoup de vent cette année ouais mais je n'ouvre pas parce qu'il y a des gâteaux en bas alors après j'ai plus rien d'entendre pas pour ceux qui regardent les vidéos alors on est là je commence alors on a pris la piémontaise pour monsieur guillaume enfin je lui ai pris parce qu'il m'a pas demandé là là il m'a pas demandé permet d'être qu'il a vu j'avais pris non non mais il m'a rien demandé de toute façon non à nous pied mon thèse à nous pied mon thèse monique à nous pied mon thèse voilà toujours la même un petit peu pour les prix ça a marché le toit donc je savais bien venir de cap cut war comme ça après j'ai repris à force de me connaître un taboulé à l'oriental micrano toujours après ah oui on a pris du tabasco parce que c'est pour une recette je pense qu'il sera dans la semaine je pense tabasco bas c'est normal parce que je paye à un verre aussi à lever à il est pour pesto le verre non et plus piquant je compte comme ça moi j'ai vu qu'il y avait un verre j'ai jamais essayé le vert donc tabasco classique sur et le verbe je sais pas à quoi il est si je vois c'est pesto je crois ouais je crois il me semble que j'ai dû voir la télé il faut aimer le verbe pesto je crois moi pesto j'aime pas ah si c'est ça donc voilà tabasco 60 millilitres classique mais c'est clair en gros vous voyez là vous voyez bien oui ça va ah c'est dans la lume non c'est bon non il voit là oui mais ils voient pas vous voyez là mais t'as pas entendu ils ont dit non on voyait pas c'est voilà maintenant tu vois il m'envoie trop alors après on a pris quoi merci charolais ah oui la viande hachée bien hachée la marque merci à chez charolais façon bouchère pure bœuf merci voilà c'est pour une recette aussi donc les prix on vous les mettra si je veux après on a pris ah oui j'ai pris du salami parce que bien moi aussi j'aime bien mais je mange plus charcuterie oh là là ça fait un moment que j'ai pas mangé charcuterie et pourtant j'adore la charcuterie ça va m'arriver fois de temps en temps peut-être prendre une tranche mais voilà donc là du coup j'ai pris pour guillaume du salami danois fumé dix tranches mais apparemment c'est jamais vu encore atteint marché ah moi j'ai mis plus tu vois non bah c'est à la fois j'envoie moi petit prix donc voilà après il s'est pris des croissants et la marque pas ce qui est individuel individuel ils sont par petits sachets je crois oui comme les pains au chocolat oui comme les pains au chocolat oui ils sont ah bah et bon t'as vu la date toi 3,4 bah c'est bon ah ouais on est le 23 et jusqu'au 3 t'as plus d'une semaine 3,4 2024 3 avril on est le 23 avril ils sont plus bons comment ça ils sont plus bons bah non à consommer de préférence avant le 3 avril on est le 23 avril bah ouais ça dure peut-être un mois le bordel comment ça c'est qu'ils ont nécessaire dans les rayons s'ils sont plus euh... bon ils sont emballés je pense qu'ils doivent pas bouger mais euh... ça fait quand même euh... 3 23 avril... alors 15 jours là hein... c'était le dernier... c'était le tapis euh... côté du pain oui il y en avait les autres bah oui ça se trouve les autres étaient peut-être à la bonne date par contre bon moi j'ai pris le paquet ce qui est tombé sur la vente bon bah on verra bien enfin c'est Guillaume qui vaillera parce que moi j'en mange pas donc il y en a combien là dedans ? 8 bah ouais c'est bizarre c'est pas ils sont emballés alors peut-être que ça va peut-être pas bouger alors euh... top budget panaché ah oui alors ça c'est nouveau aussi j'ai jamais vu ou alors peut-être qu'ils s'en avaient avant et puis ça partait très vite je sais pas des panachés de laitue top budget donc ça j'aime bien moi ça vous avez un panaché de laitue c'est à dire vous avez la iceberg la laitue et la batavia et il y a le coeur il y a les feuilles et vous avez vu il y a même la frisée comme ça aussi et ça j'aime bien parce que là vous avez 3 salades en 1 et sachez il fait quand même 400 grammes par rapport à ce que je prends ils sont très petits alors après je sais pas si elle est... je pense que oui hein donc on verra ça fait un peu à quoi il y en avait plein par contre c'est un peu plus cher parce que c'est un peu plus grand c'était le dernier paquet à la dinde et il y avait un paquet aussi de vos poulets c'était le dernier aussi mais il est un peu plus cher et au bœuf ils étaient les grands donc bon et voilà de la façon avec les l'oncha là il y avait pas grand chose donc euh... ah oui ah ouais elle remontait des goûts ça c'est incroyable la remontait des goûts je supporte pas la con aurait pu péter là ouais mais j'ai pu beaucoup d'eau j'avais enfin j'en rachète après j'ai pris oh ça pue putain voilà c'est bon non non mais franchement là ça sent stop deux bouteilles mais c'est ce que je fais hein putain deux bouteilles d'eau épars voilà vous avez vu quand je lui dis quelque chose elle dit oh mais c'est ce que je fais là hein bah oui je suis pas un gamin hein je suis pas un gamin hein ah ouais pas monstre ah il est en repos aujourd'hui hein je vous l'a dit non j'ai pas il vous le dit c'est en repos il fait plusieurs jours bah pour l'instant il n'a pas de trucs pas de mal donc une baisse d'activité au niveau du travail donc une baisse d'activité euh... Félix euh... je reste dehors ça euh... bah oui je suis là là oui Félix euh... euh... qu'on jeûne ouais quatre sachets celui-là il y a ton son bœuf poulet euh... ouais mais au top pour des gens après euh... j'ai repris du pâturage à croix-formage du coup on devait faire quelque chose mais du coup on trouvait pas nous-mêmes donc euh... il servira d'autre chose là tu vois je crois à croix-formage râpé mazdam et mortel mozzarella il est bon pour être dans les pâtes celui-là aussi des pâtes pour faire un gratin de pâtes c'est trop bon voilà il est là alors après euh... j'ai pris quoi aussi ? ah oui on a fait pour les minis du canaillot émincé je crois mais jeté en sauce par exemple au saumon, au thon, au cabillaud et à la sardine quatre sachets oh non attends il y a des trucs que j'ai pas fait là qu'est-ce tu me fais là ? quoi ? redonne j'ai pas fait ce que tu as rangé bah j'ai pas c'était Mila ou tu me dis non non j'ai pas fait ce que j'ai fait je mets derrière il est en train tout de me ranger les courses oh bah si j'en sais moi il m'a tout rangé euh... tabasco t'as fait ? tabasco j'ai fait le vinaigrette j'ai pas fait il m'a tout rangé le lait t'as fait ? ben je sais pas je fais dans l'ordre du ticket alors non j'ai pas fait le lait non plus et le lait il sable le lait mais et là c'est... voilà oh oh ils connaissent bien le lait c'est ma vidéo c'est ma chaîne dégage prends ta chambre ah c'est mal ah c'est pas vrai là j'en fous t'avais dit bébé j'ai acheté du coca cola ils en ont... là ils en ont mis ils en ont remis ils en avaient plus à intermarché qu'ils m'avaient dit et apparemment là ils ont remis plein voilà donc j'en ai repris une bouteille de coca cola sans caféine et sans sucre voilà ah oui c'est le four euh... après j'ai pris euh... capre des capres petit truc de capre c'est nouveau ça on n'a jamais pris l'intermarché encore on fait la fois qu'on prend petit truc de capre capre voilà c'est la marque quoi ça ? cune capre sur fine 145 grammes donc ça ça sera pour une recette voilà après on a pris le lait du pâturage les demi-écrémés voilà après euh... la vinaigrette à l'échalote j'en ai presque plus donc j'en ai repris la vinaigrette à l'échalote la marque euh... bouton d'or pour moi c'est la meilleure j'adore cette vinaigrette et il a pris son... son chocolat il vaut il vaut ria chaud cacao voilà chocolat et alors j'ai dû sauter des trucs ben voilà top budget j'ai appris à rappeler normal aussi peut-être de la marque top budget j'ai et euh... le hachis parmentier parce que normalement on devait le faire nous-mêmes et puis en fin de compte euh... bah non il est là la marque Monique Rallon il est pas cher donc c'est la première fois qu'on en prend donc on vous dira c'est pas cher c'est les gants ou pas moi je voulais le faire qu'on fasse nous-mêmes moi j'aime bien la chique donc voilà format familial on écran donc on verra bien s'il est bon ou pas voilà pour les cours c'est alors sur ma carte j'ai eu euh... 20 centimes avec le râpé aux 3 fromages le taboulé à 14 centimes la pimentée à 17 centimes le hachis parmentier 36 centimes et le lait 10 centimes voilà une fois il y a des cartons maintenant c'est nouveau il y a plus le ferraille non mais ça va cramer ça dans le four les gars c'est pareil elle va acheter un truc je sais plus quoi et c'est pareil euh... elle a enlevé le carton ah bah oui ça crame le carton dans le four ça on voit bien peut-être qu'ils le disent on l'a enlevé d'ailleurs non non surtout c'est peut-être un carton reprouvez votre four pendant une minute placez la barquette sous la grille de votre four ah non carrément placez la barquette un moteur laissez cuire 65 minutes il sent bizarre quand même ça y est je l'ai enlevé ah oui faut pas mettre le carton dans le four il sent bizarre quand même ils sont pas nettes mais alors en plus même dans le four à l'éponde alors c'est encore pire c'est quoi qu'il y en avait pris au gars ? je sais plus il a voulu même le manger même c'est un truc de... ah non c'est des lasagnes et c'est la marque éco il y avait le carton aussi oui parce qu'avant c'était des barquettes en alu là ils enlèvent ça des barquettes en alu ça prend tous nos enlevés je sais pas bon bah bref le carton c'est pareil le carton c'est avec du bois enfin je crois papier voilà ah oui ah oui oui donc voilà pour les causes d'intermarché oui c'est pas non plus des... il faut un quelqu'un d'arbreu pour le papier et ils font des cartons avec ce papier c'est pas logique c'est pas logique donc voilà donc ça on est allé pour décider bon bah écoute on continue à faire quand même les... enfin c'est bon on verra bien on continue à les faire là non mais on va essayer de le faire la prochaine fois on le fera à 2 il y a beaucoup qui... oui parce qu'apparemment la demande c'est les produits finis à 2 donc beaucoup de gens qui nous ont redemandé qu'on refasse les produits finis à 2 oui mais il y a que ça après le reste on fait pas à 2 donc exceptionnellement on fera que les produits finis à 2 à 3 avec... avec la coco et ma out c'est à 4 mais le reste moi on fait pas c'est que à 2 à part si comme on avait fait une fois une recette on l'avait fait à 2 je te m'appelais qu'est-ce que c'était... je t'avais aidé je sais plus je sais plus enfin ça te parait vous que c'est une recette à 2 sachez que on a chacun notre chaîne maintenant oui parce que au départ ça faisait trop d'histoires je l'ai dit à la personne qui avait demandé l'autre fois pour les produits finis qu'on avait une autre chaîne à nous deux ça faisait des histoires on s'en prenait plein la tête et c'est vrai depuis qu'on a notre chaîne chacun ça va un petit peu mieux non mais de toute façon la personne qui nous a demandé elle nous connait depuis le début de la chaîne hein elle nous connait depuis le début de la chaîne donc la personne elle doit savoir qu'on a chacun notre chaîne maintenant donc on apparaît sur nos chaînes de temps en temps mais sinon on a chacun on fait chacun son autre chaîne maintenant et Guillaume il a sa chaîne secondaire aussi maintenant il est ma chaîne secondaire que n'oubliez pas de liker, partager, signer et partager c'est un booking c'est un booking c'est pas facile voilà de toute façon on l'a partagé en poste de communauté c'est ma chaîne et sur celle à Guillaume mon café donc je ne suis pas professionnel du scrap je suis débutant mais j'essaye de faire des petits trucs sympas donc si vous voulez venir voir bah n'hésitez pas de venir voir sur ma chaîne secondaire ça serait gentil agréable et joyeux et merveilleux il a fait sa pub sur ma chaîne elle est contente bon bah sur ce hein je vous souhaite une bonne non commentez, likez, partagez, abonnez-vous activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos si elles ne fonctionnent pas vous les désactiver vous les réactivez voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé et un bon appétit pour ceux qui ont mangé une bonne semaine parce qu'on a demain on est mercredi et un bon week-end si je ne reviens pas d'ici si on n'est pas mort avant salut, ciao, bisous, au revoir, ciao, la bonne soirée non 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 Sous-titrage FR ?